Ali radiallahu anhu, un jour il sort de chez lui. Il sort de chez lui et un mendiant l'interpelle. Il dit à Ali j'ai faim, est-ce que tu as quelque chose à me donner s'il te plaît ? Et Ali n'avait pas d'argent sur lui et il envoie un de ses fils, Al-Hassan al-Hussein, il dit va voir ta mère, Fatima radiallahu anhu, et dit-lui qu'elle me donne les six dirhams que je lui ai donnés tout à l'heure. Donc Al-Hassan al-Hussein va voir Fatima radiallahu anhu, sa mère, il dit mère, notre père demande si tu peux lui donner les six dirhams, il y a un mendiant qui a besoin d'argent et il aimerait lui donner les six dirhams. Et Fatima renvoie son fils, elle dit, dis à ton père que c'est les six dirhams qu'il m'a donnés tout à l'heure pour acheter de la farine. Non pas pour acheter des fruits, des légumes, des dates et de la viande, pour acheter de la farine. Parce que leur nourriture c'était du pain et bien souvent c'était du pain d'orge, de l'eau avec du pain ou de l'eau avec des dates. Donc c'était de l'argent pour acheter de la farine pour pouvoir faire du pain et manger du pain pour comme ça le repas. Et écoutez bien la réponse de Ali radiallahu anhu. Il a dit par Allah, la foi d'un homme ne sera sincère que lorsqu'il aura plus confiance dans ce qu'Allah possède que dans ce qu'il possède lui-même. Allahu Akbar. Alors sa mère qui est une femme pieuse est l'une des meilleures femmes qui ait existé sur cette terre. Fatima radiallahu anhu, elle a dit donne l'argent à ton père et on s'en remet à Allah pour notre subsistance et pour notre farine. Ali radiallahu anhu donne les six dirhams aux mendiants, il s'en va et il marche confiant qu'aujourd'hui Allah va satisfaire ses besoins parce qu'il a satisfait les besoins de son frère. Vous savez ce qui se passe ? Très peu de temps après, il rencontre un homme qui vend son chameau. Ali radiallahu anhu lui dit combien en veux-tu ? J'en veux 140 dirhams. Il lui dit laisse-le moi, vends-le moi et je te donnerai l'argent plus tard. Il dit d'accord. Et très peu de temps après, il rencontre un client potentiel et il dit à Ali est-ce que tu vends ce chameau ? Il lui dit oui. Combien le vends-tu ? Je le vends 200 dirhams. Et il lui donne l'argent sur le champ. Ali radiallahu anhu rentre aussitôt auprès de Fatima et il lui ramène 60 dirhams au lieu des 6 dirhams qu'elle a laissés pour Allah, confiantes dans les bienfaits d'Allah. Et que dit Fatima radiallahu anhu ? Elle dit mais d'où te vient ceci, ya Ali ? Il dit ça, c'est la promesse d'Allah. Car Allah a dit Celui qui fait une bonne action, celui qui fait un bien, Allah va décupler sa récompense. Et c'est ce qu'Allah vient de nous faire. Dites-moi mes frères et mes sœurs, qui a ramené le propriétaire du chameau sur son chemin ? Quelques instants après avoir donné, il essaie dira un moment donné, qui l'a mis sur son chemin ? Allah ! Qui a ramené aussitôt un client ? Allah ! Et qui a permis que ce chameau soit vendu 200 dirhams de façon à ce que Ali et Fatima radiallahu anhu huma récoltent 10 fois leur mise ? Qui a permis ce prix ? Allah ! Allah par sa science est présent. Il est avec toi. Il t'entend. Il te voit. Il t'entend, il t'entend, il t'entend. N'ayez pas peur. Je suis avec vous. J'entends et je vois. La certitude et la confiance en Allah. C'est ça l'Ihsan.